Musique Et salut à toutes et à toutes, c'est Idan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 16 de Xenoblade Chronicles 2 Donc vous allez me dire, qu'est-ce que tu foulais Idan, parce que la dernière fois qu'on s'est arrêté, tu étais devant ta rigote Et bah tout simplement parce que j'ai fait un petit peu de jeu hors caméra, c'est-à-dire sur le Tiger Tiger On en a profité un petit peu pour augmenter la lame de Thora, qui s'appelle bien sûr Poppy Alpha Et dans Poppy Alpha on a fait quelques petites choses, donc le convertisseur d'énergie déjà on a augmenté la puissance totale de Poppy à 500 De base elle était à 200 donc il fallait augmenter, là je peux le faire encore une fois Mais bien sûr, excusez-moi, mais bien sûr on ne le fera pas parce que j'aimerais débloquer la troisième compétence au niveau des rames Et l'amélioration des compositions, mais l'amélioration de compos, 6000 et 10000 ça va être un peu long pour les faire un petit peu avec le jeu Donc on va attendre parce que là je suis bloqué au niveau 1 sur le jeu Et du coup je ne récupère pas, je ne vais pas dire assez, mais pour moi je ne récupère pas trop de cristaux d'éther Même si je finis le jeu en perfect avec tous les trésors Parce que les trésors sont aléatoires, soit on récupère des pièces d'équipement, soit on récupère des cristaux Donc on va avancer un petit peu dans le jeu histoire de débloquer d'autres stages de ce mini-jeu que je ferai hors caméra Pour vous éviter de passer 45 minutes de vidéo sur un mini-jeu de Xenoblade Chronicles 2 Donc j'en ai profité pour l'instant, je l'ai laissé en tank, donc mode blindage de niveau 1 On verra plus tard pour augmenter le niveau de blindage Au niveau du cœur énergétique, on a laissé le cœur de terre, on peut lui changer son élément d'attaque Par contre ici j'ai mis l'anti-déstabilisant, ce qui nous permettra de ne pas tomber Et l'augmentation de précision au niveau 3, sachant qu'on peut aller jusqu'au niveau 5 au niveau des objets Ainsi que les soins mobiles qui soignent 2% des PV pendant chaque seconde en mouvement Ce qui est quand même assez énorme, sachant que le tank est la personne qui aura le plus de PV dans l'équipe Au niveau des pièces détachées, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris les chances que l'attaque tue une bête Donc sauf boss et monstre unique, ce qui est logique, sinon ça avait un petit peu cheaté Donc on a 3% de chance que chaque attaque puisse tuer une bête Et augmente les dégâts infligés de front de 80% Parce que comme ça va être un tank, forcément il va se prendre des attaques de front et forcément en mettre aussi Donc ça c'est vraiment intéressant Mini-jeu que je conseille à tout le monde de faire Parce qu'au final, comme vous voyez ici, on peut les prendre niveau 5, il faut 5000 cristaux d'éther Donc petit mini-jeu que je conseille à tout le monde Au moins ça débloque des choses dans le sociogramme comme vous pouvez le voir Et... Ah ouais on a quand même débloqué pas mal de choses Bah ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Voilà, ça c'était pour la petite partie explication du pourquoi, du comment que j'étais ici Donc on a fait quelques petits mini-jeux Donc maintenant on va sortir de chez Tora Et on va continuer notre route vers Oumon D'ailleurs je vais prendre la quête et la sélectionner Comme ça je saurais à peu près où me diriger Quête Oumon Bah de toute façon c'est la seule qui me reste à faire Euh... Y Ouais objectif Oui suivre en fait Ah voilà, merci monsieur Donc on va suivre la quête, on va voir où est-ce qu'il faut aller J'ai refait quelques petits ajustements au niveau du record J'ai appris un petit peu à moduler ma voix A faire quelques petites rifouillages dans Audacity Donc j'espère que la qualité de cet enregistrement sera déjà de meilleure qualité que les précédents Je tiens d'ailleurs à m'excuser sur la qualité La différente qualité que vous pourriez avoir sur ces épisodes là Ainsi que les épisodes de Bioshock que je fais pour le moment D'ailleurs Bioshock qui est bientôt terminé dans la série Euh... Donc on va pouvoir clôturer ce petit... Cette petite aparté Parce que deux jeux arrivent prochainement chez moi Donc il y aura euh... Monster Hunter World sur PS4 Qui arrive le 26 janvier Ainsi que Dragon Ball FighterZ Donc gros jeu de combat en 2D Qui va s'annoncer complètement épique De ce que j'ai pu voir des vidéos Euh... Voilà Ça c'était la petite aparté hors Xenoblade Chronicles Donc nous on va continuer notre route Au niveau des ingrédients à récupérer Pour terminer le vaisseau Doumon Donc je regarde par derrière Au cas où que le gros singe arriverait Pour nous remettre une grosse claque Comme il l'avait fait la dernière fois On va peut-être éviter... Éviter de se remanger un Epic Fail comme ça Et puis il arrive en plus Vite, cours, cours, rex, cours Bon ça va On devrait pouvoir l'esquiver Eux on va les esquiver aussi Parce que si je mets souvenir sur mon Ils sont au niveau 35 Voilà L'oiseau On va essayer de l'esquiver aussi Parce que lui il est au niveau 70 Voilà On a donné Hein Dans les Epic Fail On a donné On va prendre le point de collecte Bon lui il vole J'espère qu'il va pas me... M'aggro tout en volant Non Ça a l'air d'être bon Ah je prends vraiment du plaisir sur ce jeu J'avais eu du mal sur le... Sur le premier Xenoblade que j'avais fait C'était Xenoblade Chronicles Donc le premier je pense sur Wii U Si je ne dis pas de bêtises Lui il est là Par contre on va y aller doucement Voilà On va passer sur le côté Il nous a pas vu Voilà Et voilà Comme ça on va pas se faire aggro par lui Parce que Il fait un peu bobo Les monstres pour l'instant On va les éviter Hein On a quand même pas mal XP depuis le début Donc je pense qu'on a la capacité de les éviter Et que ça soit pas péjoratif pour la suite de l'aventure Wow Ah je peux me déplacer sur le côté aussi Ah excellent Ça je ne le savais pas Donc bien sûr là on risque de se manger des combats Parce que les monstres sont vraiment proches Dans ce... Dans cette plaine là Voilà Là on va être obligé de se les manger Ils sont juste à côté Voilà ils sont là Donc là on va être obligé de se les manger Mais c'est pas grave 1 2 Oh Ah j'ai raté le pouffin t'es dommage Allez on y va Oh yeah J'ai pris une chute Je suis déjà mort ? C'est une blague Oh la violence Il m'a remis dans quel sens lui ? Ah d'accord Wow J'étais déjà mort Mais c'est quoi cette violence ? Mais vous êtes sérieux ? Mais c'est mes gens là ? Il nous a fait quoi notre petit Torah là ? Normalement c'est toi qui est censé encaisser les coups ? Euh ouais Toi t'étais en train de voler par ici Ah maintenant ils sont deux Non C'est une blague Ah mais c'est énorme Maintenant ils sont deux les trucs Il y en a un là Puis il y en a un là Wow Les monstres ils se multiplient maintenant Allez hop on avance On va repartir là-haut Là j'avais pas compris pourquoi Torah il avait pas Il avait pas C'est quoi le terme déjà ? Ah j'ai un trou de mémoire J'ai un trou de mémoire mais genre Au secours Agro Voilà pourquoi il s'était pas fait agro par les monstres Parce que c'est quand même sa Sa fonction principale Donc là ça pique un peu De devoir mourir ici Alors qu'on est passé On est passé à cet endroit là Il y a deux trois épisodes Ah ouais mais c'est parce que lui il fait chier en fait Allez vas-y Torah là C'est à toi de prendre tous les dégâts là Eh c'est pas moi là mec Voilà Ah mais non la fiole il fallait pas qu'elle tombe en fait On va faire ça parce que là on prend vraiment cher quand même Allez Ça y est il a commencé à prendre l'agro là notre ami Ouais il y a l'air On va mieux gérer que tout à l'heure Parce que tout à l'heure c'était un bel epic fail Bam Pourquoi il meurt pas lui On va attendre d'avoir le niveau 4 Oh là Normalement là il a pris cher Je peux faire infection Bon toi tu vas prendre Ah ouais mais il est tombé maintenant Tu rigoles ou quoi ? Il y en a encore un ici ? Je l'avais pas vu Je vais dire je comprenais pas pourquoi c'était pas fini Oh bah je crois que je l'ai fait tomber Voilà Il est encore revenu lui On va l'esquiver Alors apparemment ça serait par là Là où on a eu notre gros coffre à un moment donné Là qu'on a eu notre super crystal coeur rare Et on a eu un bel epic fail parce qu'on a pas eu une lame unique Donc ça on était bien dégoûté D'ailleurs je pense que je vais peut-être Ah il suffit juste de marcher dessus Ok D'ailleurs je pense qu'on va peut-être en éveiller une ou deux là Avec le personnage qui aura le plus de chance Parce que j'ai pas mal de crystal coeur commun Donc on va voir ça tout de suite Lame éveille Par contre non j'aurais peut-être dû regarder les stats De mes personnages avant J'ai 79 en chance Et elle a 105 en chance Nia Donc on va éveiller avec Nia Sachant qu'on peut bien sûr A tout moment changer le propriétaire de la lame C'est ça qui est génial Toi tu as quoi ? Tu as pas mal de choses en bravoure Donc on va te mettre de l'intégrité Allez Allez c'est parti on va en éveiller Deux je pense Pour commencer la vidéo Ça va être bien Allez une belle lame Une lame unique Ça serait cool Bon on connait les visuels Oh et en plus encore avec ça Donc on va passer C'est une lame de terre C'est un soigneur que je pourrais affecter à Nia Elle a deux couronnes Ça a pas l'air d'être très très fort On va pas la signer pour l'instant On va en faire un deuxième Sans aucune pierre Je pense que je garderai mes pierres Pour les cristaux coeurs rares Et bien sûr les cristaux coeurs supérieurs Si jamais ça existe Parce que pour l'instant je n'en sais rien Allez un truc bien Bon c'est encore une lame standard Un peu déçu Oh c'est quoi cet élément là ? Je ne connais pas Et en plus c'est soigneur Donc ça sera encore pour Nia C'est quoi ton élément ? Précision Annulé les handicaps Attaque par derrière Réduit les dégâts de subi Augmente les dégâts causés par une attaque surprise de 100% Maîtrise de l'ombre Pouvoir d'une lame d'ombre Ah ! Donc il y a même les éléments ombre et lumière Ah bah ça c'est pas mal par contre Non je ne vais pas la signer Donc un peu déçu de ces deux cristaux coeurs communs Mais bon ça On s'en doutait un peu On s'en doutait un peu Là j'hésite à me tp Non je ne voulais pas me tp Je ne voulais pas me tp Pourquoi ? Parce que Voilà Parce que j'ai trouvé quelque chose à un moment donné Et je voulais vous le montrer en vidéo J'ai trouvé un Sans le vouloir On est en parcourant un peu le jeu hors caméra Mais sans sauvegarder C'est toujours pareil J'ai trouvé des choses Oh bah toi on s'en fout On va t'esquiver Euh On va t'esquiver Alors par contre Il fallait passer où ? Je ne me souviens plus de l'endroit Donc je pense qu'on va quand même se tp Mais là on ne peut plus parce qu'on est poursuivi Voilà Wow il y a un endroit ici un peu spécial là Ah d'accord Euh comment te dire ? Non merci monsieur Et ici Euh ouais On va se tp Parce que là ça Ça va piquer sinon Euh On était là je pense Ouais voilà C'est ici Euh Donc on va se tp Ici Je disais donc que j'avais trouvé le moyen D'arriver à À l'entente Qu'on avait vu Euh À un moment donné Je cherchais Euh Le moyen d'y accéder Mais en fait on y accède par là-haut On y accède par là-haut Et on a besoin d'une compétence D'une lame devant Et ça tombe bien J'ai une lame devant avec moi Donc on va pouvoir aller voir l'entente Je n'ai pas activé la cinématique Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle J'ai préféré garder ce Cette partie Je ne vais pas dire secrète Mais Je voulais la découvrir avec vous Donc on est parti On va refaire le point de collecte On ne manque jamais trop de De ressources Qu'on se le dise Les ressources C'est la vie Toi voilà Si tu pouvais te barrer Ne pas magro Ce serait cool Lire discord Alors bah bien sûr Il a fallu qu'il y en a un qui magro quand même Allez tombe Bon c'est quand tu veux Quand même mon ami Ouais voilà Bon pour l'instant on est un peu serein pour les combats Du moment que c'est Thora qui prend l'agro Du moment que c'est Thora qui prend l'agro Il a pris bien cher On va soigner tout le monde Voilà Oh c'était quoi cette grosse potion Wouah 400 PV Ah oui c'est vrai je me disais pourquoi Niel a de la glace Mais oui je lui avais changé sa lame Je lui ai changé sa lame Ce n'est plus mon petit draw mark Bon lui il est niveau 19 Je vais dire est-ce qu'il va venir ma gros Eh oui Allez toi tu tombes Ouais c'est bien c'est Thora qui a pris l'agro Ah il y a pas mal de combos à faire Avec les états de statut des monstres Quand on les déséquilibre Quand ils tombent par terre Comme là Ah il y a les êtres à terre Mais en fait non Il y a quelqu'un qui l'a relevé Et voilà Niveau 19 C'est dans la poche Donc là on a un point de collecte On a encore un monstre voeu Elle est là bas Donc lui on va le laisser là où il faut Mise à jour 4 doumon Donc là on a un coffre Il va falloir sauter Ce qu'on fera après D'abord je vais aller Là où j'avais vu mon entente Voilà Ici compétence de terrain Maîtrise du vent Et la détente Allez c'est parti Ouh Ok Donc là on a notre interlude On va d'abord vérifier Voilà Qu'il n'y avait pas de trésor ailleurs Bon de l'argent De l'argent Et encore de l'argent Pourquoi pas Allez c'est parti pour l'interlude Montre-nous Ce que tu nous proposes Maître pont Poppy a question Recherche de connaissances Et bonnes choses Tora répondra A tout ce que Poppy demande Mer de nuages Est bien visible d'ici Hauteur de mer de nuages Différente avec le temps Pourquoi hauteur change Mais mais Et bien Tora laisserait Seix répondre Rex Pourquoi hauteur Mer de nuages change Et bien Voyons C'est peut-être plus simple Si tu compares ça Au nuage dans le ciel Ils sont tous De sorte de forme Nuage parfois très plat Mais parfois Comme grosse boule de coton Oui C'est ce que je voulais dire Et leur forme Ne reste pas toujours la même C'est pareil avec la mer de nuage Elle n'est pas toujours plate Elle est parfois Cotoneuse Sa hauteur et sa forme Ne sont pas constantes Elle change en permanence Non pas subitement Comme la météo Mais petit à petit Elle change souvent Au cours de la nuit Oui c'est vrai Très intéressant Oh et seuls les titans Comme celui-ci Ou celui de Mort Arden Ont cet effet Sur la mer de nuages Les titans Comme celui-ci De la guilde Comme celui De la guilde De commerce De gold mode Ne font que flotter A la surface Ils n'ont aucun effet Très logique Je crois que c'est à peu près Tout ce que je sais Merci beaucoup Rex Poppy a beaucoup appris Rex doit savoir Beaucoup de choses Poppy a d'autres questions A poser Vraiment ? Je ne sais pas Si j'aurai toutes les réponses Poppy Poppy peut demander A Dromark à la place C'est une bonne idée Je suis sûr que Dromark Sait bien plus de choses Que moi Oh vous me flattez Je ne suis nullement Un expert Comparé à notre titan Ici présent Que M'entraîne pas là non ? Je n'ai aucun souvenir Remontant à mon non-lien Avec madame Ce n'est pas une raison Pour m'impliquer Qu'est-ce que je vais dire Si Poppy me demande Comment on fait les bébés Ou un truc comme ça Dis-lui que c'est Un enfant volant Qui les livre C'est pour ce genre De répartis Que tu es plus indiqué Pour faire le travail Oh vous me s'est Sûr-estimé Enfin Si notre puissant titan Est réticent J'imagine que nous devrons Nous retourner vers madame Eh minute remarque Je ne veux rien avoir A faire avec ça moi Maître Pomp Poppy pense que Poppy A déjà appris quelque chose Quoi ça ? Poppy a compris Expression Refiler le bébé Ok En fait Elle n'a rien compris C'est génial Ce petit humour Décalé dans le jeu Est vraiment exceptionnel Il n'est pas trop présent Et il n'est pas Trop peu On va dire ça comme ça Et je trouve que c'est Vraiment bien dosé Et ça fait vraiment Tout le charme Tout le charme du jeu Donc lui on va essayer De l'esquiver On va refaire peut-être Le point de collecte Si on peut Ouais On ne s'est pas fait aggro On va aller chercher Le coffre qui est là En sautant C'est bon Et on a même Un point de collecte C'est magnifique Alors il y a quoi ici Crystal card commun Intax P De Rang 2 La botanique de Dromark Ah bien sûr Lui il a fallu qu'il revienne Tu rigoles quoi 1 2 3 4 Bon j'ai raté mon Mon feinté Non mais pourquoi C'est toujours moi Qui suis aggro Voilà Merci Tohra Ohlala Merci Nia Allez encore une fiole de soin Et bon Fini Ça C'est fait Là on va tomber Ah Oh 800 Ça fait Ça fait un peu mal Quand même Là on va Un petit peu esquiver On va retourner Au chantier Doumon Oh mais non Ah mais il se casse Alors Je ne me souviens plus Du tout Comment on fait Pour relâcher Son Son arme Mais lâchez-moi Bon bah on va mourir Bon bah ça va Ils nous ont lâché On a failli mourir Super Il va falloir que je retrouve Un petit peu Mon petit mode d'emploi Pour savoir comment on fait Pour ranger notre arme Parce qu'on me l'a dit Au début de jeu Mais je ne m'en souviens plus Quel boulet quand même Allez on continue On va enfin quitter Ce premier titan Enfin On va aller chercher Le dernier point de récolte Du titan de Gormoth C'est un coffre qui est là-bas Ah ouais Il y avait un coffre Crystal cœur commun Donc on a récupéré Les deux Qu'on venait d'ouvrir Ok Allez c'est parti Et voilà Mais mais A mi-pont déjà apporté matériaux Bois arbre mystère Bois chêne diamant Et Oumon impressionné Maintenant Oumon a assez bois Pour monter charpente Mais 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 pas encore temps Pour réjouissance Pas taper Oumon Toutes pièces nécessaires Sont là Mes titans s'est échappé Je veux en savoir plus Idiot du monde A oublié de nourrir Pauvre titan Alors titan affamé A pris poudre d'escampette Alors a mi-pont Dove retrouver titan Vilain titan échappé Se diriger vers Source Machra Se trouve sûrement là-bas Je vois Quand a mi-pont Trouve titan A mi-pont lui donne à manger A orbe de pollen Vers du monde Alors Pacte scellé Entre a mi-pont et titan Titan reste bateau Tant que titan Reçoit orbe de pollen Si a mi-pont sont A court orbe de pollen Comme avant A mi-pont peuvent Continuer à la nage Orbe de pollen Méthode Domestication Traditionnelle No-pone Pas violente Pas violente Comme méthode Brute Ardenienne Hé mais Hé hé Titans ont plus Aucun secret Pour a mi-pont maintenant Hein Bref Direction source Machra Va sans dire Titans se montre Que si Mariot A mi-pont Doivent pas oublier Je vais voir Ce que je peux faire Allez super Maintenant on va courir Après un titan C'est génial Oh mais en plus C'est pas tout près D'ici Waouh 1000 Waouh T'es sérieux C'est pas là C'est pas là C'est pas là C'est où Il n'y a pas le lien De la quête Ah Alors C'est pas marqué Machra Eh ben on va retourner Juste à Torigote Voilà Ah bah Apparemment c'était par là Bah oui Je suis bête Il faut aller dormir Pour avoir la mer et hot Ok donc Même le jeu Nous dit Ok va dormir Parce qu'il te faut La marée hot Eh ben on va aller Redormir C'est génial On va reparler Aux habitants Histoire de Regagner Quelques sympathies Voilà Oh mais me remercie pas Mon petit Ne me remercie pas C'est de bon cœur Allez Ouais on peut se reposer Un long repos On a encore gagné Des niveaux Mais c'est abusé Vas-y Bah moi je fais bien Moi je vais pas dire Non madame Voilà Nia niveau 21 Dans plus grand des calmes Au dessus de tout le monde Allez c'est parti C'est un peu la même musique Que dans Final Fantasy Je trouve la réveil La musique du matin Donc à 750 d'ici Ok 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 Est-ce qu'on y va à pied ou pas 30 minutes de vidéo Bon on va y aller à pied En même temps Si on achète un jeu Avec Un décor immense Des vastes prairies Tout ça pour faire de la TP Ça sert à rien Allez vas-y Fais-moi ta petite cinématique De botanique Non dégage Voilà Voilà Il n'y a pas à dire quand même La suite C'est vraiment une très bonne console Vous imaginez vous J'ai tout ça dans le creux de ma main J'emporte ça où je veux Comme je veux Sans aucun souci C'est génial Apparemment c'est par là Je pense que c'est un endroit Où nous ne sommes jamais allés On va monter en haut Pour voir En même temps Monter en bas Ça risque d'être un peu compliqué Oh niveau 26 Ah violence Du coup je vais monter Pour voir Ah niveau 12 Ça me va mieux Alors pourquoi il nous a dit Qu'il fallait que la marée soit haute Bon surtout pas tomber Si on tombe On est vraiment Mais alors vraiment pas bien Parce que là ils sont niveau 12 18 Mais en bas ils sont niveau 40 On est déjà un niveau au dessus On va se les faire Ils sont niveau 19 Oh 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 Ça devient compliqué là Ah bah je suis mort Ah non je vais ressusciter normalement Ah non Non il n'y avait pas assez Pour me ressusciter Ok Bon bah les Lapix niveau 19 Ils font quand même bien Bobo Dis moi où on On se récupère là Ah ouais Bon carrément ici quoi Euh ouais bah non en fait On va faire voyage rapide quand même là Alors c'est où C'est pas là Ah d'accord c'est quelque part ici Bon on va se taper Alors on était parti par là bas Donc on va reprendre la même route Donc on va reprendre la même route J'ai envie de prendre ma revanche moi Je vais pas laisser ça impuni Encore des plantes Encore des plantes Ouais donc je pense que les dorés sont un peu plus rares quand même que les violets En tout cas c'est ce que C'est ce que j'ai l'impression Ah c'est par là C'est l'impression que ça me donne Bon on va se faire déjà la main avec celui-là Allez viens là Et faire justement avec un histoire de Allez viens là C'est l'impression que ça me donne C'est l'impression que ça me donne Ouais ça met quand même un certain temps Avant qu'il meure les nouveaux 19 Voilà Allez on refait un C'est un petit lapix Bon Ceux-là Ils posent pas vraiment trop de problèmes Et maintenant on va aller se taper les deux gros niveaux 19 Qu'ils étaient là-bas là Ils vont au moins faire les malins Ou alors c'est moi qui fera peut-être moi le malin Oh il y a un niveau 20 Oh non Je la refait tomber Oh non J'ai pas de chance quand même Oh je la refait tomber C'est vrai que je ne fais pas trop attention aux éléments de mes adversaires. Pour l'instant ils n'en ont pas mais il va peut-être falloir que je commence à faire attention à quoi ils sont faibles histoire de faire les spéciaux qui vont bien donc là on va se tourner comme ça on va l'envoyer voler par là je ne ferai plus à voir. C'est une arborche. Bon par contre c'est bien beau mais là il faut tomber en fait. Donc on va aller voir ce qu'il y a là-bas parce qu'une vue comme ça il est censé entre guillemets rien à voir ça me paraît un peu étrange. Est-ce qu'il y aurait pas un coffre quelque part ? Et non. Rien du tout. On voit juste le titan. Et c'est la queue du titan. Ok. Bon. Donc c'était pas par là. Allez on continue donc c'était pas par là. Ah c'était pas par là. Alors si je passe par ici. Ça donne quoi ? Ça c'est en fait de où est-ce qu'on vient de base. Mais c'est peut-être par là. On va bien voir. Ouais ouais ça serait bien par là parce que je me souviens qu'on est à grimper très très haut à un moment donné. Et je pense que c'est par là qu'il va falloir aller. Bon eux je pense qu'ils vont pas m'aggro du tout niveau 5 qu'on se le dise. Ça fait bizarre de revenir au début du jeu quoi. Donc je pense que notre niveau et les niveaux global des monstres restent un peu propices au niveau de se faire aggro ou pas. Donc là on va se laisser tomber. Ah on peut. Excellent. En fait on peut tomber au fur et à mesure. Donc normalement lui je devrais pouvoir peut-être l'ouvrir. Non j'ai pas le crochetage. Dommage. Bon bah voilà. Il est là notre titan. Retrouvaille touchante. Y'a plus qu'à lui donner un de ses arbres de pollen vert c'est bien ça. Rex, à toi l'honneur. Pourquoi moi ? Enfin j'ai pas peur mais... Fais en sorte qu'il ne te confonde pas avec un orbe de pollen et tout ira bien. Merci pour les encouragements. Bon appétit. Titan disparu d'en mer. Peut-être qu'il a le voir Oumon. C'est également mon avis. Les titans sont des créatures très intelligentes je vous signale. Retournons voir Oumon dans ce cas. Ok. Donc on a fait la moitié de la map pour aller donner à bouffer à un titan qui se retrouve maintenant de l'autre côté de la map. C'est génial. On va faire un voyage rapide et on va s'arrêter sur cet épisode. Malheureusement on n'aura pas encore quitté le titan. Il nous aura vraiment fait languir cet épisode. Mais au moins on a vu un petit peu pas mal de choses. On a vu quelques endroits. On a vu des coffres à déverrouiller. Et on a vu une entente. Donc un interlude. Ou une interlude. Je ne sais pas vraiment comment on dit. Il faudra que je regarde un petit peu sur internet. Parce que là mon vocabulaire est un peu à la ramasse. Je suis un peu fatigué. Donc j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un maximum de commentaires. Je les lirai et je te répondrai à la petite cloche si tu veux t'abonner pour être prévenu de la sortie de mes vidéos. Et sur ce moi je te dis à la prochaine. Porte toi bien. Ciao ciao. C'était Idan. Ciao.